Match contre le Rwanda-Rwanda, pourquoi Malik Daff et Pap Bouna Tiao en même temps ? On ne peut pas battre le Tam-Tam tout en se grattant les fesses. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Pourquoi mettre sur un même banc le sélectionneur des Lyons locaux et des Lyons U20 ? Tous les Lyons locaux ne sont pas des U20 donc pourquoi ce Mélimelo ? Entre les 0-2, il fallait choisir un seul sélectionneur. Malik Daff Sénégal avait en charge l'équipe des U20 qui a lamentablement échoué en face de poules lors des Jeux de la francophonie même s'il n'était pas du rendez-vous en rez-de-chaussée Congo-Kinshasa mais c'est lui qui a confectionné cette mauvaise liste. Pourquoi revenir lui donner l'équipe A ? Le mieux ne serait-il pas de laisser à Pap Tiao constituer non pas une équipe locale mais une équipe U23 Sénégal qui peut servir d'antichambre à l'équipe nationale A ? Fût que le poste laissé par Demba Mbaye, le coach des U23, est pour le moment vacant et ce jusqu'en 2027, le mieux serait de laisser Pap Tiao assurer l'intérim en convoquant tous les U23 qui ne peuvent pas pour l'instant intégrer l'équipe nationale Sénégal car après tout c'est un match international. Que l'on nous emmène surtout pas ces locaux qui n'ont même été fichus de sortir de leur poule lors des Jeux de la francophonie. Quant à Malik Daff, il pourra se servir du noyau des U17 qui disputera le prochain mondial en novembre pour préparer la prochaine Canuvin. Que de l'amateurisme au sein de la Fédération Sénégalaise de Football. On a l'impression que les gens y sont connaissent le foot de travers. C'est néposte.com